Nous allons étudier le daf Aïn He dans ma séchète Kibushin et l'étude sera faite l'air fois chez les maths de Olivia Shira Artsar Bâtlea Nous reprenons 5 lignes à la fin du daf Aïn Dalet Amun Bet Tanoura Banan Donc une braïta qui enseigne Bentechachanim Un homme âgé de plus de 9 ans Biyom Echad et un jour qui commence à être l'âge à partir duquel la relation qu'il a a un statut de relation Qui est à ce moment là Guerre Ammonie qui est un converti de Ammon Ou Moavie ou de Moab Ou Miserie ou Égyptien Ou Edomie de Edom Kuti Ok Kuti on verra ce que c'est Kuti Par la suite c'est des convertis Sur lesquels on a certains doutes Sur la cache route Venatine Natine c'est on l'a répété à plusieurs reprises C'est ce peuple qui a été rendu Interdit au mariage Par Yoshoa Binou Par Yoshoa Binou Par Yoshoa Binou Et tout cela est Halal Donc Halal c'est le Kohen Qui est le fils d'un Kohen Qui est marié qui est divorcé Ou Mamzer à Mamzer Chebaou à la Kohenet Tous ces gens l'ont interdit Qui ont une relation avec une Kohenet Là les Lévi'a Vers Albat Israël Donc sur une fille qui est Kohenet Lévi'a ou Israël Donc une fille qui est Chéra Paslouha Ils l'ont rendu Psoula Donc là ici On a La liste des gens psoulimes Et on nous explique que les gens psoulimes Qui ont une relation avec une fille La rendent psoula à la Kéona Donc c'est le principe de Zona Une femme qui a une relation avec un homme Qui est interdit A elle A ce moment là Elle est Zona Donc elle est interdite Ça c'est le premier avis Rabi Yose Et on verra ici Trois avis qui ont l'air de se ressembler Rabi Yose dit non Pour être interdit La Kéona c'est un peu différent C'est pas le psoul du bonhomme en lui-même C'est en fonction de ses enfants Celui qui a des enfants psoulimes Qui transmet son psoul à ses enfants Quand elle a une relation avec une femme Il a un psoulame Et tout celui qui n'a pas de descendant psoulime Il n'est pas possède A Banshimo Megem Lielomère Rajback d'un intro de ma vie Qui est aussi ressemblant Il dit C'est pas la descendance C'est la fille Kosh Atanose Bito Tout celui Dont tu peux épouser la fille Mais en fait Il s'adresse à un Kohen Donc c'est pareil Tout celui dont la fille Kishira La Kéona Atanose Almanato Tu peux épouser sa Almanato En tant qu'une fois Que Kohen Kosh Atanose Bito Et Atanose Almanato Mais si un Kohen Ne peut pas épouser sa fille Il ne peut pas non plus épouser sa veuve Ce qui revient Plus ou moins A dire qu'il ne peut pas Donc il rend psoulame une femme Si sa fille à lui Et psoulame La Kéona Donc on a finalement ici Trois définitions différentes De quel est le type de personne Qui par sa relation Va rendre une femme Zona Et interdit de La Kéona Est-ce que c'est un homme Qui a un statut lui-même Est-ce que c'est un homme Qui a un statut Pour ses enfants Ou un homme Qui a un statut Pour ses filles Et en fonction de cela Il va avoir des Khilokim Des nuances assez fines Et justement C'est la question d'agma Maïka Ben Tanakama Ou Ben Rabi Yossi Quelle est la différence Entre Tanakama et Rabi Yossi Au début on a dit C'est les gens qui sont psoulimes Après on dit Non c'est les gens Qui ont des enfants psoulimes En général ça va ensemble S'il est pas soul Ses enfants le sont aussi Mam Zer Nati Tout c'est ce qu'on a dit Les enfants le sont aussi Et inversement Maïka Ben Rabi Yossi Rabi Yossi On dit Mitzri Chény Dans la liste qu'on a cité Il y a une différence C'est le Mitzri Chény Le converti égyptien Numéro 2 Deuxième génération On a dit qu'à partir Deuxième génération Il est Israël à 100% Il peut se marier qui veut Et là on a une différence Selon le premier avis Puisque lui Il est Mitzri numéro 2 Il est à Sour S'il a une relation Avec une fille Elle est Zona Parce que la relation est interdite Sur le Rabi Yossi On ne regarde pas sa cache-coute à lui On regarde la cache-coute de ses enfants Lui Quoi qu'il arrive Ses enfants seront Mitzri numéro 3 Et donc Sour ont Kshérim Puisque ses enfants sont Kshérim Lui-même n'est pas possède La fille C'est le cas Et les deux Sont d'accord Qu'on apprend C'est à la Kha du Kohen Gadol Mais Almana Qui est interdit par Almana On sait que Une Almana Une veuve Est autorisée à un Kohen Mais pas un Kohen Gadol Qu'on compare Le Tana Kama Il pense qu'on compare Au Kohen Gadol Pourquoi ? Puisque le Kohen Gadol Qui est interdit D'avoir une relation avec une Almana Une fois qu'il a une relation avec elle Elle est elle-même interdite Aux autres Kohen Parce qu'elle a eu une relation Interdite à elle Puisqu'en tant qu'Almana Elle a une relation avec un Kohen Gadol Ou possède le bas Et donc il a en dessous là Donc du coup Tana Kama Il pense Que l'on apprend de là Que dès que La relation est interdite La fille Il pense qu'il pense Que ce n'est pas ça C'est les enfants qui comptent Il va regarder un autre point Il va dire Savoir On apprend de là Mais moi Quand il est Quand il est Une relation avec une Almana Les enfants seront Chalalim Psoulim Ou possède Et du coup la relation La rampe Sous-la Lui dit que c'est ça Qui provoque Donc ça exclut Le Mithri Deuxième génération Chalalim Psoulim Qui l'on apprend de Pasoulim Mais pas sa descendance Pourquoi ? On sait qu'il ne donne pas De Pasoulim Parce que c'est marqué La Marquera Le Pasoulim Les convertis égyptiens La troisième génération Qu'ils enfanteront A ce moment là Elle pourra venir Dans le Kalachem Ça c'est les deux premiers Et bien que la différence Qu'il y a entre les deux premiers Le cas en tout cas De Marquera C'est Mithri numéro 2 C'est ça le cas Où on a une différence Entre le fait Que la femme S'obsoula En fonction De la qualité De l'homme Ou en fonction De la qualité Des enfants Rajba Gomer Kosh Atanossi Bito Rajba qui dit C'est pas les enfants C'est la fille Atanossi Almanoto Celui Le Kohen Dont tu peux épouser La fille en tant que Kohen Si un Kohen Peut épouser La fille d'un homme Il peut épouser Sa veuve Mais ça revient en même Finalement c'est le statut De la fille Qui provoque le statut De la veuve Or la veuve C'est une femme Qui a une relation Avec l'homme Donc du coup Kosh Atanossi Almanoto Qui sont la marque Qui est légitime Maïka Ben Raviyose Et Rajba Quelle est la différence Entre Rajba La capacité que le père A rendre une femme Zona Alors tu me dis Que c'est la fille Qu'est ce que ça change Amarula On l'a dit Guerre Amonium Muavi La différence C'est dans le cadre Du guerre De Ramonumuav Un guerre de Ramonumuav Rappelez vous Le peuple de Ramonumuav Lorsqu'il est converti Les hommes sont interdits Et les femmes Sont autorisées Donc un guerre Amonium Un guerre Amonium Si tu regardes Ses enfants Ses enfants Ils sont de Soulim Si tu regardes que ses filles Ses filles sont Koshérot Et donc du coup C'est ça la Mahloquette Et donc du coup Selon Selon le deuxième Avira Biyose Il dit Tant que les enfants Sont Soulim Si les enfants Sont Soulim Le père Il possède La fille La Ranzona Or un guerre De Ramonumuav Ses filles Sont encore Soulim Pour se marier Avec une femme Et la Ranzona Donc du coup Le père aussi La Ranzona Selon Rajba Goutu N'en regarde Que la fille Et non pas Les enfants La fille La fille De Ramonumuav Et tant que Shéra A ce moment là Qui pense que c'est Que la fille Il dit Que c'est un cas Où Dans le cas Du Kongadol Là-bas Le Zéra Il est possède Mais Là-bas Ce n'est pas Le cas Des filles Donc La fille Donc Ça exclut Le cas De Ramonumuav Dont les filles Sont Les filles Parce que Dans le cas Là-bas Du Kongadol Les Khalalim Sont réellement Les garçons Et pas les filles Des Amar-ma Car c'est marqué Amoni Vélo-hamonit Mo'avi Vélo-moavit Donc c'est une drachat Que l'on fait Que lorsque la Torah Exclut Les gens de Ramon Le peuple de Ramon Des deux mois De venir C'est marqué Le Amoni Et le Mo'avi Ne viendront pas A ce moment là On apprend Que c'est les hommes Qui ne viendront pas Amoni Vélo-hamonit Mo'avi Vélo-moavit Ça c'était Cette Braïta Sur les trois Indications Sur qui va rendre Une femme zonnable Par sa relation Est-ce que c'est en fonction De son statut à lui Est-ce que c'est en fonction Du statut de ses enfants Donc les garçons Ou est-ce que c'est en fonction Du statut Que de ses filles Maintenant Amar Aphrizda Aphrizda nous dit Tout le monde est d'accord Tout le monde est d'accord Avec ce qu'on appelle ici Almanat Aissa Almanat Aissa Donc c'est une veuve Aissa Sur laquelle on a un doute Aissa c'est toujours A la chaîne de doute C'est une part Dans laquelle on ne sait pas Exactement Ce qui s'est mélangé C'est une femme Qui s'est mariée Avec un safek halal Son mari Est un safek halal Et donc comme elle est S'est mariée Avec un safek halal On a un doute Si elle-même Elle n'est pas halala C'est Almanat Aissa Kolmudim Balmanat Aissa Chez P'soula la Kéouna Tout le monde est d'accord Nous dire Aphrizda Qu'elle est P'soula La Kéouna Interdite à la Kéouna Maintenant on nous dit Qui est celui Qui est Mekhel Qui est le plus cool Dans les avis Qu'on a cité précédemment C'est Rabban Chimron Men Gamliel Ce qu'on a vu Que qui va rendre Finalement Pasoul Une femme Par sa relation Est-ce que C'est Est-ce que c'est celui Qui est Pasoul Ou est-ce que c'est celui Qui a des enfants P'soulim Ou celui qui n'a qu'une fille Et finalement Rachbag Était celui Était celui Qui était le plus Mekhel Et avec ça on dit quoi Tout celui Qui est ce qu'il a dit Rachbag Tout celui Quand tu peux Épouser la fille Tu pourras épouser la veuve En tant que Kohen Par contre C'est dans le cas Où tu ne peux pas Épouser la fille Que tu ne peux pas Épouser La Almana Les Maroté Maï Les Maroté Almana Taïssa Ch'epsoula La Kéona L'agmano dit Et c'est a priori Pour exsoula La Almana Taïssa Donc la Almana Sur laquelle on a un doute K'epsoula La Kéona L'agmano dit C'est pour exsoula D'Etanayim Qui pensent D'Etanan Heid Rabbi Yoshua Ben Yehuda Ve Rabbi Yudha Mechala Ben Betera Almana Issa Che K'epsoula La Kéona Qu'il y a des connes Des Tanayim Qui ont dit Qui ont dit Qui sont donc Rabbi Yoshua Et Rabbi Yudha Ben Betera Qui pensent Que la Almana Issa Elle est Che K'epsoula La Kéona Maïta Ma Quelle a raison Avec Sfex Sfeka C'est un Sfek Sur un Sfek Mais Sfex Sfeka La Koula C'est la Koula Intéressant Sfex Sfeka C'est un peu Selon Hashi C'est un peu difficile La comprendre C'est pour ça Qu'on a une Mahloquette C'est quoi Sfex Sfeka Son mari On avait un doute Si il était halal Elle s'est mariée avec lui Normalement Sfex Sfeka C'est il y a un premier doute Et après il y a un second doute Là ici Nous dire Hashi C'est pas ça Sfex Sfeka Ça fait que son mari est halal Et comme Ici la question Ne porte pas sur lui Mais sur elle Qui n'est qu'une conséquence C'est indirect Le fait Que ce soit après Indirect Que la halaloute éventuelle De son mari Et provoque une halaloute Chez elle Ça s'appelle Sfex Sfeka Comme un peu Keli Rishan Keli Sheni C'est déjà Indirect Et ça s'appelle Sfex Sfeka Ici Et c'est la Koula Donc ce qu'on nous dit ici Encore une fois Après nous avons dit Qu'on a trois avis Tadakama Raviyoussi Rajbag Pour savoir qui rend Une femme Zona On a vu que l'avis le plus cool C'était Rajbag Qui disait que c'était que celui Dont les filles Sont soulotes Pas les garçons Et pas lui même Mais les filles Et à chaque fois Donc il a réussi Par rapport au cas précédent A cachériser A cachériser Donc finalement Sur le Rajbag Il y a des hommes Qui sont Qui ne rend pas des femmes Zona C'est quoi ? C'est le Mishri Sheni Mishri numéro 2 Alors que Tadakama Lui pensait Qu'il rend des Zona Et il a même rendu cachère Entre guillemets Le guère Amonou Moab C'est un guère Amonou Moab Une relation avec une fille Elle n'est pas sous la Kéona Parce que ses filles sont Kcherot Et là dessus Il nous dira Frisa Akol Modim C'est qui Akol Les trois avis qu'on a cités Les plus méquelles Même Rajbag Qui est le plus méquelles Il sera d'accord Tout de même Que l'almanat Aissa Que l'almanat Sur laquelle on a un doute Si son ex-mari Était Halal Tout le monde est d'accord Que dans ces cas là Elle est Assour Mais ça c'est Akol Modim C'est à dire que tout le monde est d'accord Parmi les trois avis précédents Tanakama Rabi Osi Ashbag Maintenant on nous dit tout de même L'Akmara Les Apuké Ça ça exclut quand même Quand on dit Akol Modim C'est pas tous les Tanaïm de la terre C'est tous les Tanaïm Qu'on a cités précédemment Mais On sait tout de même Qu'il faut exclure la vie des Tanaïm Qui sont Rabi Yoshua Et Rabi Do Ben Betheira Qui eux Ils disent qu'almanat Aissa Cette veuve On a un doute justement Sur le statut de son ex-mari Comme c'est qu'un doute Et que la question ne se pose pas Sur le mari Mais sur elle Ça s'appelle maintenant Sexte Fekas Sexte Fekar La Kula Maintenant l'Akmara Va reprendre une partie de la Mishnah Qu'ils ont dans le Rabi Lezer Le Rabi Lezer pensait que Vadaan Be Vadaan Moutar Que les Mamzerim Il n'y a que les Mamzerim Certains Qui peuvent se marier entre eux Par contre Dès qu'on a Un quelqu'un qui est Safek Donc Asufi Shtuki On ne connait pas le père On ne connait pas les deux parents Et le statut de Mamzer N'est qu'un statut de Safek Dans le cas de Safek Ce Safek là ne peut ni épouser Un vrai Mamzer Parce que peut être que lui N'est pas Mamzer Et même ce Safek là Ne peut pas épouser Un autre Safek Pourquoi est-ce qu'il y a entre deux Safek Parce qu'il y en a un qui est Kachère Et l'autre qui ne l'est pas Amarav Yudamarav Alakhakabilezer Maintenant Rav nous dit Alakhakabilezer C'est à dire Que seuls les Mamzerim Certains Peuvent épouser des Mamzerim Certains Mais dès qu'on a un doute Dans le doute Asafek Mamzer Shtuki Vansoufi Ne peut épouser Ni Mamzer certains Ni un Kachère évidemment Certains Ni un Safek Qui peut épouser à ce moment là Éventuellement à la limite Un guerre Si encore une fois On pense comme Rabbi aussi Qu'un guerre peut épouser Un Mamzer Un Safek Mamzer Lorsque Kamrita Kamed et Shmuel Lorsque Rav Yehuda A enseigné à l'alakhah De son maître Rav Il l'enseigne devant Shmuel Qui était le bar machloquette De Rav Amarim a dit Attends c'est pas possible Il El Shoneh Asaryu Chassin Lumi Bavell La Mishnah Enseigne au nom de Il El Qu'il y a 10 Types de personnes Qui sont montées de Bavell Avec Ezra Et on explique Qu'à un moment donné On a dit que Les Israël peuvent se marier ensemble Et les autres Tout cela Ils peuvent se marier ensemble Et dans cette liste De ceux qui pouvaient se marier ensemble On a inclus Les Shchuké Asoufé Donc les Safek Avec les Mamserim Certains Donc du coup La Mishnah Stam de notre Perek Nous dit qu'ils sont tous Autorisés à se marier ensemble Donc les Mamserim Avec les Safek Les Safek Avec les Safek Donc Stam Mishnah de Il El Chez nous Elle est pas du tout Comme ce que dit Rabbi Lezer Donc comment tu peux dire Que l'alakhah est comme Rabbi Lezer Ve'atamart Alakhah Qui Rabbi Lezer Et toi tu m'as L'alakhah Comme Rabbi Lezer Ça c'est l'objection de Shmuel A ce que Rav Yudha Donc pour l'instant Ce qu'on a l'impression D'entendre C'est que Selon Shmuel L'alakhah Comme la Mishnah De notre Perek Du début du Perek C'est à dire Que Réellement Tous ceux qui ont un problème De psoul De psoul De vadaï Safek Ils peuvent se marier ensemble Les Shchuké 100% Se marient ensemble Et tous ceux qui ont un problème Certains ou pas Se marient ensemble Ça c'est Shmuel Comme Hilel Dans notre Mishnah Que finalement M'amzéreï Netine Chalé Chuké Asoufé Moutarim Lavose Et Rav Penserait que L'alakhah Comme Rabbi Lezer Le dernier Rabbi Qu'on a vu dans la Mishnah La précédente Qui pensent que non Vadaan Vadaan Ceux qui sont Vadaï Vadaï On peut les marier ensemble Et ceux qui sont Soulimes De manière certaine Ceux sur lesquels Il y a un doute On ne peut ni les marier Avec des gens Qui sont sûrs Ni avec des gens Qui sont eux-mêmes Safek Mais l'agma Avant même de comprendre Qu'il y a raison L'agma va se demander Comment on peut dire ça Alors qu'apparemment On a entendu Au nom de Rav Et de Shmuel Des avis Opposé Véramé Des Rav à des Rav Véramé des Shmuel à des Shmuel On a priori une contradiction Entre les paroles de Rav Et celles de Rav par ailleurs Et celles de Shmuel Ici et de Shmuel par ailleurs Deitma Arousa Chaibra Une Arousa Donc une femme ici Qui est mariée Mais qui n'est pas encore Passée sous la Choupa Donc c'est une femme qui est mariée Et qui normalement Ne devrait pas être enceinte Puisque Elle n'a fait que recevoir la bague Et qu'elle n'a pas Encore été sous la Choupa Qui normalement Se déroulait un an après Et elle est enceinte Donc elle est enceinte Et donc il y a de fortes chances Que la relation A été une relation Extraconjugale Parce qu'elle est déjà engagée Au niveau du mariage Rav Amar A Vlad Mamzer Rav il dit que le Vlad Et Mamzer Le Shmuel Amar A Vlad Shtuki Et selon Shmuel Selon Shmuel Le Vlad Et Shtuki Et du coup L'agma va pour l'instant Comprend Que Mamzer Ca veut dire qu'il peut se mari Qu'un Mamzer Et Shtuki C'est justement que Il ne peut pas Rav Amar A Vlad Mamzer Mouta Mamzer Comme ça On comprend a priori Si il Mamzer C'est-à-dire qu'il peut se marier Avec une Mamzer Ou Shmuel A Vlad A Vlad Shtuki Et Shmuel il dit non Parce que c'est sûr que l'enfant Il a un problème La question c'est que Est-ce que si on discute Est-ce qu'il est Mamzer Ou Shtuki C'est en gros Quel est Son degré de psoul Pour savoir Avec qui il peut se marier Et donc Shmuel Qui dirait qu'il est Shtuki C'est-à-dire qu'il n'est Que Safek Et pourquoi il dirait Que n'étant que Safek Mamzer Il ne peut pas épouser Un Mamzer Certains Il a sauvé Mamzer Donc ça c'est la première lecture Puisque finalement Lorsque cette fille Qui Harusa Est enceinte Il est a priori Quasiment certain Que l'enfant a un problème Alors si on vient dire Qu'il n'est que Shtuki C'est pour justement L'interdire Même au Mamzer Donc du coup Si c'est cela On a un problème Parce que Rav Nous dirait Qu'il est Mamzer Donc qu'il est Mouta Avec une Mamzer Donc du coup Il serait en train de dire Que ce cas là Qui n'est pas certain A priori Parce qu'on n'a pas de preuves Ce serait finalement Comme un Mamzer Donc du coup Il serait contre Rabi les airs Et Shmuel Qui dit Non Shtuki Non non faut faire attention C'est lui qui penserait Comme Rabi les airs Or dans ce qu'on a dit précédemment C'est à four Shmuel Il tient comme il est Comme la Misha Du début du païque Et c'est Rav Qui dit que la Lakhaye Comme Rabi les airs Première proposition De l'agmara Il pour Tu as raison Ce qu'on a dit ici Au nom de Rav Colle tellement bien Avec Shmuel par ailleurs Et ce qu'a dit Shmuel ici Colle tellement bien A ce que Rav a dit Par ailleurs Que du coup Il y a sûrement eu une inversion Et si on inverse Ce que dit Rav et Shmuel Dans le deuxième enseignement On a résolu Tous nos soucis Rav am rav la Shtuki Ou je m'enlève la Namzer Lakhman a dit Alors si c'est ça Si c'est ça tu as raison On n'a plus de contradiction Mais on a un autre souci Dans lakhman On a mis les contradictions Ni les répétitions Si finalement Tu inverses Rav et Shmuel Ça colle tellement bien Ce qu'ils ont dit ici Que finalement C'est redondant Pourquoi Rav aurait dit Une fois que Lakhman a bilisé Que du coup Quand on a un safek Sur la Namzer Il ne peut épouser personne quasiment Et pourquoi ici Il m'aurait encore dit Que tu sais Même quand la Roussa Elle est enceinte Écoute il n'est que Shtuki Il ne peut pas épouser une Namzer Et pourquoi Shmuel Qui a dit que Lakhman a dit qu'il est Que non Tous ceux qui ont un problème Vadaï Safek Dans le doute Ou sûr Ils peuvent tous se marier ensemble Pourquoi il viendrait me dire Encore une fois Ici que dans ce cas là On n'est pas certain Namzer c'est dans le sens Où il peut se marier Pourquoi On va avoir enseigné Les deux Lakhman a dit On en a besoin Car si j'ai enseigné Que dans un cas Je leur ai dit Parce qu'il y a un cas Où c'est Dans le cas De la Roussa Le Rav sont solimes Parce que cette femme là Elle est mariée Comme elle est mariée Tout le monde entier Lui interdit Et il n'y a que son marié Qui lui est permis Ce qui veut dire Que la majorité L'immense majorité des gens Avec qui elle a perdu une relation Ce sont des gens Qui lui sont Interdits Dans le cas Dans le cas justement Où on parlait précédemment On dit Rabbi Yézer Et Ilel Quel est le statut De ces gens là On parlait de gens Sur lesquels on a des doutes Mais Où leur Rav sont Kshérim C'est des gens Donc on ne connait pas le père Où on ne connait pas le père Et la mère Mais dans des villes Où la majorité des gens Sont Kshérim Donc tu aurais pu penser Tu aurais pu penser Mais tu aurais pu penser Que dans le cas Où le Rav n'est pas Soule Tu aurais pu penser quoi Quand est-ce qu'un Safek Mamzer Ravi dit Non Un Safek Mamzer Il ne peut pas épouser un Mamzer Peut-être qu'il dit ça Que quand la majorité de la ville Que comme la majorité de la ville Le Safek Mamzer Il porte plus vers la cache-route Comme on ne connait pas le père Ou on ne connait pas les deux parents Mais que la majorité de la ville Peut-être que c'est que dans ce cas là Que Ravi dira Que quand on a un Safek Mamzer Dans une ville Où tout le monde est Kshère Où la majorité est Kshère Peut-être que c'est que dans ce cas là Qui dira que ce genre de se fait cote Ne se marie pas avec Un Mamzer Mais peut-être Que lorsqu'on a une femme Qui est mariée Et donc l'enfant On ne connait pas le père Mais presque à la limite On s'en fiche Parce que quel que soit le père Quasiment à part si c'est le mari lui-même L'enfant n'est pas saoul Et donc du coup dans ce cas là Tu n'aurais pu penser que Ravi dira Ecoute dans ce cas là Moi ce Safek là Je suis d'accord avec toi Ce Safek Mamzer C'est un Safek qui penche Très fortement vers la Mamzeroute Et donc qui pourrait se marier Une Mamzerette Qu'un mach mal justement Que non Ravi ce qu'il pense Il lui pense jusqu'au bout Et pareil On aurait dit quoi Et si j'avais enseigné ce cas là Donc ce cas de Rav Solim Je lui dis quoi Bahak à ma rave Shoumde kalim itla Bahak à ma rousse Bahak à ma m'a modé les chemins Mais d'un côté On aurait pu dire autrement On lui a dit quoi On lui a dit que peut-être Que Rav Il dit que dans ce cas là Rav il dit que dans ce cas là On On est marmire C'est à dire qu'on ne laisse pas Cette femme là Ou l'enfant de cette femme là Se marier avec un Mamzer Parce que même si la majorité des gens Sont psoulimes D'un autre côté Elle est mariée Et donc en général Lorsque la fille est mariée Et qu'elle attend de faire la koupa Lorsque la fille souvent Fait une bêtise C'est très souvent Avec son arousse Avec qui elle est plus ou moins proche Avec qui il est possible Qu'elle ait fait une bêtise Et donc du coup Peut-être que c'est que dans ce cas là Où la femme elle est déjà engagée Et donc il est probable Qu'elle ait fait avec cet homme C'est que dans ce cas là Où le safek Étant porté Sur le fait Que ce soit peut-être Son mari Le père Et donc il n'est pas Vraiment Mamzer Donc ce safek là Il dira qu'il peut passer Avec une Mamzerette Mais peut-être Que dans les autres cas Ce sera différent Val-be-aïma modélé Shmoyen Tzriha Donc intéressant qu'ici Le tzriha il n'est pas En général qu'on a tzriha Dans deux halachot Une qui est plus ou moins Dans deux choses différentes Un on en a besoin pour Shmoyen Un on en a besoin pour Rav Souvent c'est Le mekel On en a besoin Dans le cas le plus hamou Et ainsi de suite Mais là ici Dans les deux cas c'est pour Rav C'est que finalement le cas Le cas où la femme est mariée Mais qu'elle n'a pas fait la choupa Il y a à la fois Une manière de voir La chose comme étant Que l'enfant il est plus Caché que par ailleurs Parce que la femme Passe très souvent du temps Avec son nouveau mari Mais d'un côté Comme la majorité des gens Avec qui est la période de relation Si on regarde tout le monde Sur le même plan Sont des gens qui sont psoulimes Il y a plus de chances Qu'ils soient à Mamzer Et en fonction de ça J'aurais pu penser Que lorsque Rav Nous dit en général Que un safeg Mamzer Ne peut pas être poussé A un Mamzer A cause de sa possibilité Qu'il soit cachère On aurait pu penser Que dans ce cas là Ce serait particulier Qu'un mach malade Qu'il n'y a pas de différence Ça c'est parce qu'on a encore une fois Expliqué tout à l'heure Que lorsqu'on avait Rav qui dit Que l'alhaï Qu'on m'a mobilisé C'est à dire Qu'il n'y a que Les Mamzerim et Vadaï Qui peuvent se marier ensemble Pas les Sphécotes Et Shmuel qui dit que non Que les Sphécotes Et les Mamzerim Peuvent se marier ensemble C'est en contradiction Avec des Alachot De Rav et Shmuel Il disait que Quand on a une jeune fille Qui s'est mariée Et qui est enceinte L'enfant est Alors selon Rav On avait dit que c'était Mamzer Selon Shmuel et Shtuki Comme ça Contredisait ce qu'on disait On avait inversé Si tu veux Et moi Tu n'es pas obligé D'inversé Quand une fois C'est une explication D'alors il avait dit L'enfant est Mamzer On a dit Ça veut dire quoi Mamzer et Shtuki Mamzer et Shtuki Ce n'est pas pour savoir Ce qu'il est Quoi qu'il arrive Il a un problème C'est qui peut épouser C'est l'alha qui est importante Donc Mamzer C'est-à-dire qu'il peut épouser Une Mamzeret Et on a dit Shtuki C'est qu'il ne peut pas Épouser une Mamzeret Or ça c'était en contradiction Avec ce qu'on avait dit Il m'a dit Tu as mal compris C'est quoi Mamzeret Et là il est à sauver Bâtisraël Juste pour dire Qu'il est à sauver Bâtisraël Donc lorsque Rav aurait dit Que cette femme là Qui est enceinte Alors qu'elle est mariée Si elle est enceinte L'enfant est Mamzer C'est pas Mamzer Au point qu'il peut épouser Une Mamzeret C'est Mamzer au point Qu'il ne peut pas Épouser une Israël Mais il continuerait De penser Rav Que si tu le regardes Par rapport Si tu regardes cet enfant là Par rapport à une Mamzeret Il n'est pas Mamzer Il est Mamzer Par rapport à une Israël Mais demain tu veux le dire Je continue de penser Qu'il n'est pas Mamzer à 100% Ce qu'il a dit Alors C'est dans le doute Pour dire qu'il a Soura Bâtisraël C'est la même chose Les deux disent la même chose Je le considère Comme Mamzer En gros Il ne peut pas épouser Une Israël C'est pareil C'est pareil Alors Qu'est-ce qu'il vient de dire ici Chmoyen C'est qu'on lui enlève Le statut de Kehuna Il ne peut pas Revendiquer la Kehuna La Gmane dit Mais quel Kehuna Veux-tu qu'il revendique Alors qu'il ne connait pas son père La Gmane dit Il ne peut pas revendiquer la Kehuna On ne connait pas son père Et là C'est qu'on le fait taire Quand il demande Écoute Je veux être Kohen Je suis sûr que mon père est Kohen Écoute Et toi On ne sait même pas Qui est ton père Si ça se trouve Il aimait tes mamzer Et là Il sait autre chose Mais chez qui notre homme Il ne veut dire que ça vive On le fait taire D'une revendication D'hérité de son père Mais il dit Chita Mais il dit On ne sait pas Qui est son père Est-ce que Chmoyen a besoin de me dire Qu'un type Dont on ne connait pas le père Ne peut pas venir Demander l'héritage Il va voir Les enfants du plus riche De la ville Il vient de mourir Et hop Je ne connais pas mon père Je veux une part dans l'héritage Est-ce qu'on a besoin Que Chmoyen nous dise Que Cheikh Nato Il est choqué On lui dit de sauter Évidemment On ne sait pas qui est son père On ne sait même pas Bichlal S'il est cachère Et lui va revendiquer L'héritage d'un milliardaire Et il va dire Non L'autre C'est ta face Non Il y a une différence C'est dans un cas Où la personne Donc est décédée Et il a Prit possession Prit possession des biens Tu aurais pu penser Tu aurais pu penser Que comme Il a déjà pris les biens De l'héritage Qui sont dans sa main Et qu'au final Nous On ne sait pas qui est son père Et donc peut-être que dans le doute On laisse les choses Dans l'état Dans lequel elles sont Et comme elles sont déjà dans sa main On laisse dans sa main Qu'un mâche malade Que non il ne faut pas exagérer Que dans ces cas là C'est vraiment Où il y a une chance Je ne sais combien Que ce sera son père On est ma Chikinoton On lui fait sortir Les biens Troisième chat Veibaytema Maishituki C'est quoi Shituki Bouduki Shibodkim Etimo C'est quoi Shituki C'est qu'on est Bouduki Comme l'a dit Ava Shaul C'est qu'on est Bodec On vérifie sa femme Sa mère Et si elle nous dit Il va me rétter Kachin Il va attiquer Une relation avec un Kachin Némenet Elle est crue Donc finalement On va juste récapituler Au moins cette souga là On a Rav Shmuel Rav qui dit C'est à dire Que Il n'y a que les mamzerim Sûres qui peuvent se marier entre eux Dès qu'on a un Safek Le Safek mamzer Il ne peut pas se marier avec un Vadaï Et même un Safek Il ne peut pas se marier avec un Safek Parce que Safek Il peut être Kachin Et l'autre en face Il peut être Elle peut être sa femme Vadaï Donc du coup Enfin Elle peut être vraiment mamzerite Et donc du coup Il ne peut pas Ça c'est Rav et Rav et Rav et Rav et Zer Donc quand on a Shmuel Shmuel Qui nous dit Qu'au contraire C'est comme ce qu'il y a marqué dans la Mishnah Qu'on a les Kchérim 100% d'un côté Et tous ceux qui ont des psoulimes Quel que soit le pourcentage Et la probabilité Sont Kchérim La voix évasée Après on a un enseignement De Rav et Shmuel Qui a l'air de contredire C'est qu'une femme qui est enceinte Qui est mariée Qui est enceinte On dit que l'enfant Un il dit les mamzer L'autre il dit shtuki Alors soit on inverse Ces paroles là Pour que ça aille avec ce qu'on a dit précédemment Soit on dit non C'est en fait Quand Rav et Rav a dit Qu'il y a mamzer C'est pas mamzer Vadaï C'est qu'il ne peut pas se mettre Avec une Israël normale Ah et l'autre qui dit shtuki Shmuel C'est quoi shtuki De Shatim Soit On lui dit Ecoute Tu ne peux pas hériter de Tu ne peux pas revendre Qui est l'héritage d'un père Même si tu as déjà Pris des biens dans ta main Ou deuxièmement Ce qu'on nous dit ici C'est pour dire shtuki Dans le sens Où même L'Arabe il a dit Que comme l'enfant Elle est mamzer C'est à dire Qu'il ne peut pas se marier Avec une Israël Quoi qu'il arrive Il est sauf Qu'il ne peut pas se marier Avec une Israël Mais Shmuel dit non Il ne peut pas se marier Avec un Israël Sauf Si après l'interrogatoire de la mère On apprend Que le père était caché Donc il y a une différence Shmuel ici C'est que Shmuel Permet tout de même A la mère De cachériser l'enfant Par son témoignage L'Arabe il a dit Comme qui pense Shmuel Qui est Rabban Gamliel Comme Rabban Gamliel L'Arabe il a dit Mais ça On l'a déjà dit une première fois On l'a déjà vu C'est une marque loquette Dans K'toubot Et dans K'toubot On a deux avis Rabban Yushua Et Rabban Gamliel Et Rabban Gamliel Et Shmuel C'est une répétition De répéter ça encore une fois Une femme qui est enceinte Donc on sait qu'il y a une relation On demande Dis-moi Cet enfant là que tu as Avec qui est-tu une relation Pour savoir Est-ce que l'enfant Est K'achère Ou est-ce qu'il est Pasoul Elle répond De tel homme Et c'est un Kohen Encore une fois La Barachie le dit clairement C'est pas un Kohen Mais c'est quelqu'un de K'achère En gros Elle nous atteste Que le père de l'enfant Est K'achère La croit-on ou pas Rabban Gamliel Rabban Gamliel Rabban Gamliel Nous dit ici quoi On la croit Rabban Gamliel Et Rabban Gamliel Et Rabban Gamliel Et Rabban Gamliel Et Rabban Gamliel Même si les mots là-bas C'est Il dit qu'on ne vit pas Sur sa parole Mais ici La Gmara a retranscrit En tout cas On a donc déjà Rabban Gamliel Qui croit à la mère Et là-bas On avait dit quoi Et Shmuel a déjà dit Donc maintenant Il faut comprendre On a Rabban Gamliel Qui est un Tana Qui a dit Que lorsqu'on a un doute Sur l'enfant On demande à la mère Et la mère est crue Shmuel a dit Et je suis d'accord Avec Rabban Gamliel Que lorsqu'on a un doute Sur l'enfant On demande à la mère Et on la croit Donc l'avis de Shmuel Sur le fait Qu'on puisse demander à une mère C'est évident Alors pourquoi Lorsqu'on a cette femme-là Qui est mariée Qui a un bébé dans le ventre Donc qui a une relation Qu'on a un doute Sur l'enfant Pourquoi Shmuel Se sent le besoin De venir nous dire Qu'on demande A la mère Et si la mère nous dit Qu'il est caché Il est caché Merci Tu m'as déjà dit une première fois Que la Grette est comme Amal Gamliel Que dès qu'on a un doute Sur un enfant On demande à la mère Et la mère Et Nehémenet Alors on a dit On a besoin des deux Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là-bas C'est plutôt beau C'est une jeune fille Une jeune fille Qui est enceinte Donc une jeune fille Elle a la majorité Des gens de la ville Qui sont Kshérim La majorité des gens Avec qui elle va avoir une relation Que ce soit juif Ou même non juif Font des enfants Kshérim Donc une fille Qui est jeune fille Puisque la majorité Des gens Avec qui elle a une relation Font que l'enfant Sera Kshérim Il faudrait qu'elle tombe Sur la minorité Des gens qui sont Ou même Ou Nétinim Il n'y a pas beaucoup Donc comme la majorité Des gens qui sont Kshérim Peut-être que c'est que Lorsque la majorité Des gens sont Kshérim Et que donc Minatorah Je devrais déjà aller Selon leur oeuvre Peut-être que dans ce cas-là Que Rabban Gamliel Et Shmuel Disent qu'on la croit Tu aurais pu penser Que dans le cas Où la majorité Des amants potentiels Offraient des enfants Tu aurais pu penser Que dans ce cas-là On ne la croit Pas Parce qu'il n'y a pas De bassisse Il n'y a pas de base Pour la croire Qu'on la croit Ici elle est mariée La majorité La quasi-totalité Des hommes du monde Sans son mari Font des enfants Et malgré tout On la croit C'est un plus grand Que ce qu'a dit Rabban Gamliel Là-bas Ou Rabban Gamliel Là-bas Et Shmuel Ne parlait que d'un cas Où c'était une jeune fille Et que la majorité Des gens Avec qui cette femme Parait une relation Aurait fait des enfants Qui sont Kshérim La majorité des gens Lui sont Kshérim Et font des enfants Kshérim Et malo Tzrikha J'aurais pu penser que non Tzrikha Donc c'est pour ça Qu'on a besoin de ça Donc c'est trop Chastin pour expliquer L'avis de Shmuel Soit on inverse Qu'est-ce qu'on a dit précédemment Soit Shtuki C'est qu'il ne peut pas Réclamer l'arbitage De son père Même s'il a déjà pris Soit Shtuki Qu'on est Bodec On vérifie sa mère Et qu'on la croit Même si ici C'est un cas Où la probabilité Que l'enfant soit Kshér Soit a priori faible Puisque tous les hommes Quasiment avec qui Il n'y a pas eu de relation Auraient fait des enfants Ma misérie On n'a pas fait exactement La marquette hier Mais avec Abba Shaul Entre Abba Shaul Et Abba Shaul Exactement C'est ça le khidouche d'Aba Shaul Et alors maintenant Shmuel C'est par rapport à Shmuel Shmuel Bifner Asmo A quoi ça sert Qu'il vient de se prononcer Alors qu'il a déjà dit Qu'il a l'air comme Abba Yemuel Alors Abba Shaul Il viendra te dire Lui Que Justement Ce qu'il a dit Sur Abba Yemuel C'est une chose Mais qu'il est d'accord Même dans ce cas là Même si là-bas Dans le cas d'Abba Shaul C'était un cas Un tout petit peu différent C'était pas une aroussa Mais là c'est encore une fois La contradiction C'est pourquoi Shmuel me l'a dit Alors qu'il l'a déjà dit par ailleurs Alors Shmuel te dit Voilà Je suis d'accord là-bas Avec Abba Yemuel Mais je vais plus loin Effectivement ça ressemble A ce qu'avait dit Abba Shaul Abba Shaul aussi Par rapport à lui-même A quoi ça servait De se répéter C'est parce que justement Pour nous dire Que A la fois dans le cas Où le Rov Et Kshara A la fois Lorsque le Rov Des gens sont Soulines Maintenant Tanya M'raïta Vikhén Rabbi El Azar Maintenant Nous dit Rabbi El Azar Omer Kouti Loissa Koutit Alors c'est quoi Vikhén C'est la même manière Que certains pensent Que des statues équivalentes Ne peuvent pas se marier ensemble Là Ce qui était le cas De Rabbi El Azar Rabbi El Azar Disait par exemple Qu'un Safek Peut pas se marier Qu'un Safek C'est ce qui va Un peu à un Khidouche Mais c'est parce qu'en fait C'est pas un vrai statut Maintenant dans le même genre On a Rabbi El Azar Rabbi El Azar Qui nous dit Que Kouti Loissa Koutit Un Kouti Donc c'est ce C'est ce peuple là Ces Chomronim Qui sont convertis Qui ont été en fait Exilés Par Par le roi de Haram Ils ont été exilés En Israël Et ils ont eu des difficultés En Israël En tant que Rodav ou Dazara Et donc ils se sont convertis Quelle est la cache-route De leur conversion C'est ça la discussion En tout cas un Kouti Ne peut pas être Pouzine Koutit Maïta Amar Pourquoi Amarav Yosef Il dit quoi Asaouk Gere Lachra Saradorot On l'a rendu Comme un converti Après 10 générations Pourquoi ? Détané Seymraïta Gere Alasaradorot Moutab Mzaret Une famille de convertis Jusqu'à 10 générations Moutab Mzaret Alors a priori ici On parle pas D'un converti Qui s'est marié Avec une juive Mais on parle De famille de convertis Lorsque Les convertis Des convertis Se marient entre eux Ils font des enfants Qui gardent le statut De guerre De convertis A partir du moment Où il n'y a pas eu De mélange Avec un Israël Donc là Imaginons Qu'on ait deux Parents Gérimes D'origine Et qui font des enfants Et qu'après des enfants Se marient avec comme eux Des enfants de Gérimes Et qu'on se retrouve A avoir des gens Qui sont Plusieurs générations après Cinquième génération Ils sont nés juifs Mais comme Les deux Sont d'ascendance 100% Gays Ils se retrouvent A être plusieurs générations De Gérimes Ce qu'on nous dit ici Jusqu'à 10 générations Comme ils sont Gérimes Au niveau de l'Achique Ils peuvent épouser Des Mamzérimes Mais Après 10 générations C'est Assur Pourquoi ? Parce qu'on a peur Que les gens Aient oubliés Au bout de 10 générations Qui sont des Gérimes Qui les prennent pour Des Israëles Et qui vont dire C'est un Israël Qui épouse Des Mamzérides C'est que c'est Moutard Mais il y a des choses Il y a des qui disent Ce n'est pas 10 générations Ce n'est pas un chiffre C'est quoi ? C'est en fonction Du moment Où on oublie Qu'il est guerre C'est à dire Qu'il se peut Avant 10 générations Ou 3, 4 Peut-être que déjà Cette famille là Comme les premiers convertis Sont déjà 3, 4 générations Au dessus Peut-être que déjà On n'a plus Tellement de souvenirs Dans la mémoire collective Qu'ils sont descendants De convertis Et du coup Ils seraient déjà à Sour Mais Mamzérides Quelle est l'idée encore une fois C'est que ce soit Un chiffre déterminé Comme 10 Ou que ce soit En fonction de la médecine Ou de la réalité Quand est-ce qu'on a oublié Leurs ascendances C'est que dans tous les cas A partir du moment Où même si à l'Akriquement Ils sont encore guérimes Parce qu'ils sont descendants 100% de guérimes Des deux côtés Ils pourraient se marier Avec des Mamzérides On ne peut pas A cause de Maritain Que les gens vont voir Et vont croire Que ce sont des Israëles Qui épousent des Mamzérides Et du coup C'est la même chose Pour Koutim Les Koutim Ne peuvent pas s'épouser Entre eux A cause de cela Mais je ne comprends pas Un Kouti Qui pose une Kouti Il n'y a pas un Qui paraît plus cachère Que l'autre Dans le cas D'un converti Au bout de 10 générations Il paraît plus converti Ou au bout de plusieurs générations Parfois même avant Mais Et l'autre On sait qu'elle est Mais là On a un guerre ancien C'est un guerre après 10 générations Ou après X générations Donc c'est un guerre effectivement Où l'origine Est tellement lointaine Que tu peux craindre Que cette origine lointaine Soit oubliée Et qu'en face Il y a une Mamzéride Rattachée Une Mamzéride toute fraîche Qui provienne elle-même D'une relation Deux parents Qui ont une relation interdite Et à ce moment-là On a cette crainte-là Ils vont dire quoi Les gens amré Bar Israël Houou Nékanassim Mamzéride Les gens vont dire Ben voilà C'est une fille d'Israël Qui pose une Mamzéride En sachant que dans le cas De Mamzéride On peut aussi avoir Des Mamzérides Parce que la Torah l'a dit Que même des générations Et plus Ils ne rentrent pas Dans la Mamzéride Donc c'est vrai que dans ce cas-là Où le guerre Et des générations Et Mamzérides Et des générations On pourrait avoir un Dimyon En tout cas Mais là ici Kouti et Kouti Ils sont égaux Dans le cas du converti De dégénération Il est ancien Et l'autre a priori Le statut est plus frais Alors que dans le cas De Kouti Les Kouti Ils sont ensemble Et là Comment expliquer Finalement Rabbi Lazar Pourquoi Rabbi Lazar Nous dit Qu'un Kouti Ne peut pas épouser Une Kouti Ce n'est pas De peur Que l'on croit Qu'un Israël Épouser une Kouti Parce que Si elle On sait Qu'elle est Kouti Lui aussi On sait Qu'il est Kouti Inversement Alors que pense Rabbi Lazar Il penserait Comme Rabbi Ishmael Et comme Rabbi Akiva C'est à dire Rabbi Lazar Il pense comme Rabbi Ishmael Qui pense Damar Koutim Qui pense que Ce sont des faux convertis Des convertis A cause des lions Que quand ils sont arrivés En Israël Et qu'ils arrivent à Azara Ils ont été dévorés Par les vêtres sauvages Par les lions Et du coup Ils se sont dit Qu'est ce qui se passe On leur a dit C'est parce que La terre d'Israël N'aime pas trop L'idolâtrie Il faut que tu fasses Venir des Kohanim Et que tu les fasses Traviller Ils vont t'apprendre Un peu la Torah Et tu vas survivre Donc ils sont convertis Pour survivre Mais dans le fond Ils ont gardé Leur Minagim Dans leur coin Et donc ce sont De mauvais convertis Qui ont un statut Finalement de Non juif Il pense aussi Qui pense Que des non juifs Ou des serviteurs Qui ont des relations Avec des femmes juives L'enfant Est Mamzer Et du coup Et du coup C'est la raison Pour laquelle ici On ne peut pas Faire épouser Une Kouti Et un Kouti Pourquoi ? Parce qu'il se peut Qu'il y en ait un Qui soit non juif Et il se peut Que l'autre soit Mamzer Comme Ces Kouti là Se mélangent parfois Avec des femmes Si ce Kouti Est un descendant De Kouti à 100% A ce moment là Il est Goy Parce qu'on pense Comme Rabbi Shemael Le Kouti C'est Gherayos Sur des moyeux convertis Mais Là il est possible Que l'autre en face Soit un Kouti Qui soit mélangé A un moment donné Avec une Juive Et s'il mélange avec une juive Il va faire un enfant Qui est Mamzer Ce qu'on pense Comme Rabbi Akiva Qui est un non juif Avec une juive Ça fait un Mamzer Et un Mamzer Il ne peut pas épouser Un Goy Donc du coup Ce serait ça la raison Pour laquelle Rabbi Lazar pense Qu'un Kouti C'est parce qu'il se peut Qu'il y en a un Qui soit Goy Et l'autre Qui soit Mamzer Alors la Gemara A dit Ça c'est un problème Parce que Pour me dire ça T'es obligé de dire Que Rabbi Ishmael Et Rabbi Akiva Ce sont deux chitot Qui vont ensemble Rabbi Ishmael Qui pense que Les Kouti Ce sont des non juifs Et Rabbi Akiva Qui pense Que des non juifs Avec une juive Ça fait un Mamzer Ça va ensemble Le problème c'est que C'est pas vrai Au mis Ça va les Rabbi Ishmael Qui est Rabbi Akiva Est-ce que tu penses Rabbi Ishmael Dont on sait Que des non juifs Et des esclaves Avec une relation Avec des juives Et qui n'a pas d'enfant A ce moment-là On dit Pasoul Que Ishmael Retournera chez son père Pour manger de la Trouma Et là-bas on dit quoi De là on apprend Que qui rend Pasoul Mishé Yeshlo Al-Manout Ou Grouchine Tout celui Qui a avec une femme Une notion de Al-Manout De Grouchine De veuvage Et de divorce Or pour avoir un veuvage Un divorce Il faut qu'il y ait un mariage Il y a ça Vekohamim Ve'evel Chez un Al-Manout Ves Grouchine Ça exclut donc Les non juifs Et les serviteurs Qui n'ont pas De possibilité De mariage On apprend quoi Donc ici On apprend Que finalement Selon Rabi Ishmael Ces psoulim là C'est quand on a Finalement des juifs Mais sinon On n'a pas de Mamser Aute avec Les non juifs Et les Abadim Ve'evel Saka d'attar Saval Carabia Kiva Ashtam Amzer Avec Misal Bevi Ator Ibaria Pourquoi ? Parce que Si Rabi Ishmael Pense Comme Rabi Akiva Qu'un non juif Qui a une relation Avec une femme Ça fait un Mamser Si ça fait un Mamser On ne va même pas Se poser la question De savoir Est-ce que la relation De cet homme Va rendre cette fille Psoula La Kéona Puisque ici On a Rabi Ishmael Qui pense Qu'un non juif Et un serviteur Qui a une relation Avec une fille Ne la rend pas Psoula La Kéona Si elle n'est même Pas psoula La Kéona C'est pas choude Que l'enfant Ne sera pas Mamser Donc Pour expliquer Rabi Lazar Qui disait qu'un Kouti Pour pas épouser une Kouti On a dit qu'il pense Comme Rabi Ishmael Et comme Rabi Akiva Rabi Ishmael Que les Kouti Sont des Non juifs Ce qu'on peut comprendre Mais Rabi Akiva Qui pense Qu'un non juif Avec une juif Ça fait un Mamser On a dit On vient de dire à l'instant Que c'est pas possible Rabi Ishmael Il ne peut pas dire ça Il ne peut pas penser Comme Rabi Akiva Parce que lui il pense Que non seulement C'est pas un pas psoula C'est pas un Mamser L'enfant Mais même un Goy Ou un Réveil Qui a une relation Avec une juive Il ne la rend pas zona Donc là on ne va pas parler De Mamser La Kéona Donc du coup corrige Nous on est Rabi Lazar Comment on comprend Rabi Lazar On est Rabi Lazar Il pense comme Rabi Ishmael Et aussi comme Rabi Akiva La Kéona dit Mais Rabi Ishmael Et Rabi Akiva Ils ne sont pas d'accord La Kéona dit Répondant simplement Effectivement Rabi Ishmael eux-mêmes Et Rabi Akiva Ne sont pas d'accord Mais Rabi Lazar Qui est une troisième personne A le droit De d'accord avec l'un Sur un point Et d'accord avec l'autre On n'est pas obligé De penser tout Comme tout le monde Là Rabi Lazar Rabi Lazar lui-même Qui dit Koutib Vous êtes Koutib Ça va là Que Rabi Ishmael Il pense comme Rabi Ishmael Lui D'un mar Koutib Que les Koutib Ce sont des non-juifs C'est des mauvais convertis Mais ça va là Il lui-même pense Que Rabi Akiva D'un mar avec Koukrabi Et lui il pense Qu'un non-juif Avec une femme Ça fait un Mamzer Donc ce qui veut dire Que même si Rabi Ishmael Et Rabi Akiva Ne sont jamais entendus L'un avec l'autre Sur ce point là Il est tout à fait possible Qu'un troisième Tana Une troisième personne Soit en accord avec les deux Et du coup On aurait notre réponse Puisqu'ils pensent Que les Koutib Ce sont des non-juifs Et qu'un non-juif Avec une juive Ça fait des Mamzerim Et bien dans le peuple Des Koutib On a des gens Qui sont Goyim Et d'autres Parce qu'ils sont mélangés Avec des juifs Ce sont des Mamzerim Et donc du coup Même les Koutib On ne peut pas les laisser Ils se marient ensemble Je ne peux pas leur dire Mazal Top Quand ils se marient ensemble On ne peut pas nous les épouser Mais eux-mêmes ensemble On ne peut pas Parce que ça se trouve Il y a certains Qui sont Mamzerim Donc juifs Et d'autres qui sont Non-juifs Et bien moi Je dis même ça C'est pas possible Moi je dis Que Rabi Akiva Est-ce que Rabi Akiva Il pense comme Rabi Akiva Que l'enfant Entre un non-juif Et une juive Il dit Mamzer Mais à ma Rabi Akiva Pour Rabi Akiva Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Même si Il discute au sujet Des Tzarot Des deux femmes D'un homme Ils sont d'accord C'est Rabi Lazar Qui a enseigné Qu'il n'y a De Mamzer Que si Ça fait partie De la rayote Ici on ne rentre pas Dans le non-juif Il y a un nouche carette Et qu'il y a carette Or La relation avec un non-juif N'est pas une herva Qui a un nouche carette Et là du coup On ne comprend toujours pas Comment Rabi Lazar A dit qu'un kouti Il ne peut pas être Un kouti Et là Donc ça c'est Donc on a trois possibilités Donc on a trois possibilités Soit c'est Rabi au nom de Rabi Ochanan Soit C'est Rabi Abba Au nom de Rabi Khanina Soit C'est Rabi Ako Au nom de Rabi Yosho Ben Lévi On a trois Avis Trois catégories Et on s'arrêtera là-dessus Parce que la fin du raisonnement Déborde sur le date de demain Mais on va au moins Citer les avis Shalosh makhlukot badawa Rabi Ishmael savoir koutim Gera rayot hen Rabi Ishmael pense que Les koutim Sont des convertis Par la peur Les kohanim Et les kohanim Et les kohanim Qui se sont mélangés Parmi eux Sont msoulim Parce qu'on a dit Qu'ils ont appelé des kohanim C'est marqué V'y a soulahem M'i xotam Kohane bhamot Ils les ont justement Appelés pour Leur apprendre un peu Le judaïsme Qu'ils ont amené Les plus mauvais kohanim Que même les kohanim Qu'ils ont amené C'était les psalim Qui a voulu aller Aider les koutim Si ce n'est Les épines Qu'il y avait Parmi les kohanim Les plus mauvais C'est pour ça qu'ils sont Sont msoulim Rabbi Akiva Ça va Il pense que Les koutim Il pense que C'est des convertis Émette de vérité Les kohanim Les kohanim Qui sont partis Là va se mélanger Avec les koutim C'est des kohanim A la base Comme c'est marqué V'y a soulahem M'i xotam K'ane bhamot Il prend le même verset Au contraire Que ces kohanim C'est les kohanim Justement M'i xotam La partie Qu'on a pris C'est les kohanim C'est ceux qui sont choisis Donc c'est les meilleurs Donc on verra après Pourquoi On a une mahlokède Mais en tout cas On a vu Donc mahlokède Rav et Shumuel Qu'on peut aussi Comme Rabi Lézer ou pas Donc Rav pense Que l'alakhè Comme Rabi Lézer Qu'il n'y a que Les mêmes érims Vadaï Qui peuvent se marier Entre eux Mais dès qu'il y a un saphèque Il ne peut se marier Ni qu'un saphèque Ni avec un vadaï Donc il ne lui reste Que à la limite Un converti Alors que Shumuel pense Comme il est Comme le début De notre pérec Que non Les Kshérim sont 100% D'un côté Et les Psoulim 100% Ou 50% Ou 30% Soufis Je trouve qu'il va rouler Tout cela Peuvent se marier ensemble On a vu que Shumuel Pensait éventuellement Qu'on croyait la mère Comme Rabi Lézer Quand on a un doute Sur l'enfant On croit la mère Quoi qu'il arrive Que la majorité de la ville Soit des gens Kshérim Ou des gens Psoulim Quoi qu'il arrive On croit la mère Ce qui ne serait pas le cas De Rabi On entendra au passage Que quand la personne Ne connait pas son père Même s'il est parti Prendre l'héritage D'un père éventuel Evidemment que Ça revend aux indications N'a aucun sens On a vu donc On a vu également Après le Mahloké Donc c'est Rabi Ishmael A Mahloké Rabi Ishmael Ici et à la fin Donc Mahloké Tanaïm Est-ce que Les Koutim Ce sont des guérés Emeth Ou des guérés Hayot Ce sont des bons Convertis Ou des mauvais Convertis Rabi Ishmael Pense que c'est des guérés Hayot Et on a après Rappelé la vie De Rabi Akiva Qui pense qu'un non-juif Qui a une relation Avec une juive L'enfant et Mazer On est toujours Dans la tentative De comprendre La vie de Rabi Hazard Qui pense qu'un Kouti Ne peut pas épouser Une Koutite Et avant cela On a étudié Au tout début du DAF Sur justement Qui par sa relation Rend une femme Zona Pssoulala Kéona Est-ce qu'on regarde Son statut Est-ce qu'on regarde Le statut de ses fils On regarde le statut De ses filles Trois avis Et en fonction de cela Le premier qui pense Qu'on regarde son statut A lui Tous les psoulimes Tous les gens interdits Aux relations Rendent une femme Zona Regarde les fils Regarde les enfants Et il y a un cas Où lui Pas saoul Et pas ses enfants C'est le Mishri De deuxième génération Qui lui-même Pas saoul Et pas ses enfants Dans ce cas là Rabi Talakama pensait Qu'il rend la femme Zona Et pas Rabi Yose Troisième avis Qui est encore plus Miquel C'est Rajbagh Rajbagh il pense Que non seulement Ce cas là Parce que ses enfants Sont Chérim Mais même dans le cas Où ses fils Sont psoulimes Mais que ses filles Ne le sont pas C'est qui ? Le converti Dans Amon ou Moab Ses fils sont psoulimes Qui sont Amon ou Moab Mais ses filles Sont autorisées Comme route Moabite Ou Amonite Et donc du coup Selon Rajbagh Selon Rajbagh On aurait Finalement Un cas où Mishri numéro 2 Et guerre Amon ou Moab Qui sont eux-mêmes interdits Une relation avec une fille La rempasse Zona Alors que Parce que ses enfants Ou ses filles ici Sont autorisées Et après on avait Une machloquette Est-ce qu'une femme Qui est veuve D'un homme Qui était éventuellement Safek Halal On ne sait pas si son mari Est un Kohen Halal ou pas On a un Safek Cette Amon là Est-ce qu'elle est psoula La Kéona ou pas On nous dit Rav Rizda Tous les avis qu'on a cités précédemment Pensent qu'elle est psoula Pourquoi est-ce qu'il y a un Safek ? Un pense Et c'est Rabbi Ushua Et Rabbi Yudhamen Betheira Pense Qu'elle est Kshéra Pourquoi ? Étrangement Parce que ça s'appelle Sfek Sfeka On a un Safek Si son mari était Halal Et maintenant Comme on ne pose pas la question Sur le mari Mais sur elle Qui est finalement indirecte C'est comme si on rajoutait un Safek Ce qui n'est pas réellement le cas Techniquement Mais comme si Et du coup c'est ce que c'est le cas La Koulo Est-ce que c'est sûr que c'est ce qu'il y a tour Speed